On est ravis. Alors peut-être qu'avant de pouvoir commenter et répondre à vos questions, on va vous faire passer ces sachets de graines Cotopélie, ainsi que la feuille pour le droit d'amendement citoyen, parce que voilà, maintenant vous l'avez compris, on aimerait effectivement aller plus loin là-dedans. Même s'il n'y a pas vraiment de droit de pétition aujourd'hui, et on voit bien qu'elles ne sont pas trop entendues, on aimerait à ce qu'à l'avenir on puisse le développer, nous-mêmes apprendre à écrire des doigts, parce que ce n'est pas évident. Et pour ça, c'est à travers une adhésion massive qu'on pourrait le faire. Donc on espère que vous nous aiderez, que ces signatures-là sont données à Joël, à Parlement des Citoyens et à d'autres, pour appuyer cette revendication. Jérôme Bignon, c'était finalement opposé à l'amendement sur le libre-échange des semences. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Jérôme n'est que le rapporteur de la commission de diversité, et il n'est pas lui-même le décideur. Donc il était favorable à ce dépôt, du moins à y répondre favorablement, mais il n'a fait que répondre aux pressions de son groupe à ce moment-là. Donc voilà, nous en tout cas, on n'y en veut pas. Alors ma question est portée sur les sollicitations nombreuses que nous avons aussi par mail, principalement venant de Some of Us ou Change.org. C'est vrai que toutes ces plateformes de pétition, aujourd'hui il y a un vrai business autour de ça. Ce qu'on peut faire comme, voilà, on va essayer d'être un petit peu équilibré dans cette critique, c'est-à-dire que ce sont des outils qui permettent aux personnes de se compter, de se fédérer autour d'un sujet. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être une exagération par rapport à la prolifération des pétitions actuellement, c'est-à-dire qu'on se fait solliciter sur différentes questions qui sont parfois pas tout à fait en relation avec nos avis, nos opinions. Alors moi, je dis souvent une chose, c'est que malgré le fait qu'il y ait des côtés négatifs, en fait, à cet foisonnement de pétition, ça reste quand même des outils qu'il faut, en tant que citoyen, il faut les prendre, en fait, parce que face aux lobbyistes qui sont en fait très au courant des lois, de l'agenda parlementaire, qui sont très au courant aussi de comment déposer un argumentaire auprès des parlementaires, nous, on a ce type d'outils pour se fédérer. Donc on peut toujours rester ouvert sur toutes les critiques de ces plateformes, mais tout de même se rendre compte de l'avantage que ça nous procure, en fait, pour nous fédérer. Donc c'est une question qui revient souvent, en fait. Et vous avez vu que dans notre film, on a quand même un côté méfiant. Au début, on fait une critique, on fait un décryptage de ces outils sans être dans un optimisme B.A. Et on voit bien qu'aujourd'hui, en France, il n'y a pas de droit de pétition. C'est-à-dire qu'on a beau récolter 4 millions de signatures, on ne pourra jamais parvenir automatiquement à transformer cette revendication en loi. Donc voilà, j'espère être à peu près précis et équilibré sur la critique qu'on peut faire sur le monde des pétitions, qui restent un business. Effectivement, il y a des plateformes comme Avas qui sont très critiquées parce qu'elles-mêmes, parfois, émettent en leur nom, en fait, des pétitions pour faire de la polémique. Donc entre des pétitions qui font de la polémique et d'autres pétitions qui sont réellement adressées à une personne, un dirigeant ou un parlementaire qui, finalement, va porter cette voie le plus loin possible. Donc en fait, c'est à nous de décrypter et de donner notre clic aux pétitions qui ont le plus de chances d'être portées le plus loin et de manière la plus cohérente. Donc en fait, c'est un peu à nous de faire le tri entre les bonnes et les mauvaises pétitions. Bonjour Joël, sénateur, mais pour vous aussi. Donc on parle aujourd'hui des civic tech, des outils comme ça, qui permettent d'interpeller, en fait, les politiques sur ce qui se passe. Est-ce qu'il y a réellement un impact chez les élus par rapport à ça ? Est-ce qu'ils sont conscients qu'on peut... Est-ce qu'ils écoutent ce genre de choses ou pas ? Ou est-ce qu'ils sont complètement ignorants de ça ? Alors, est-ce que tous les parlementaires... Donc juste, le film, c'est une démonstration de ce qui peut arriver avec des parlementaires plutôt minoritaires, même des fois très minoritaires. Et en fait, ce sont des... Pour nous, qui étions convaincus qu'il fallait avancer là-dedans, c'est des alliés improbables, puisqu'on se rend compte parce qu'eux, ils s'intéressent aux graines, ils sont allés en Amérique du Sud, tout ça. Moi, je les connais pas, ils savent qu'on travaille parlement et citoyens, ils viennent nous rencontrer, moi-même. Alors, et Aurélien, qui est dans le film, Aurélien Bernet, c'est lui qui est juste devant, là, et qui est dans son travail de collaborateur. Vous voyez que les collaborateurs, chez nous, ne sont pas fictifs du tout. Donc il y en a deux qui sont présents, là, Aurélien, et puis Karine, à côté. Aurélien est juriste et s'occupe de toutes les affaires de texte sur Paris, mais pas que, c'est très large. Et puis, Karine s'occupe des dossiers morbiannais, réserves parlementaires, tous les contacts avec les communes, avec le petit fait associatif, avec les citoyens. Et on travaille énormément et de plus en plus en réseau, et un réseau qui devient extrêmement riche. On se rend compte, comme on est minoritaire, et qu'on n'est pas expert. Vous avez vu qu'en termes d'expertise sur les textes, sur l'aspect juridique, Aurélien, il y connaît un rayon. Et donc, quand j'entendais ces discussions avec Blanche, l'avocate qu'on a vues, et puis avec vous, qui êtes venus expert également, je veux dire, on a la chance d'avoir, et ces experts extérieurs, et d'avoir une bonne équipe pour faire avancer les choses. Et donc, le résultat, c'est que cet amendement, je le dis dans le film, s'il n'y avait pas eu tout ça autour, il ne passait pas. Peut-être à peu de choses près, il ne passait pas. Ils ont aussi sensibilisé quelqu'un qui s'appelle François Grodillier. Les Républicains, donc, en toute logique habituelle, il se serait tué, vous leur ai dit deux mots, il aurait retiré son amendement, parce que son groupe, je voyais le chef du groupe à côté, quand il entendait parler, il a dit franchement ce qu'il pensait, et qu'il soutenait cet amendement, parce que c'était un bon amendement. Et du coup, au vote, donc c'était l'incertitude, donc on avait fait tout ce qu'il fallait, et puis au final, au vote, eh bien on est majoritaire. C'est comme ça que ça se passe. Alors tout ce travail, alors pour vous, tout ce travail pour nous d'investigation, d'essayer de convaincre, de trouver les arguments, s'il y a des votes bloqués, c'est foutu. Alors je le dis maintenant, parce que ça c'est important à savoir, il y a la technique du scrutin public. Lorsqu'un groupe politique est majoritaire sur un sujet, si tout le monde n'est pas là, et que physiquement, ils n'ont pas la majorité, il suffit qu'un parlementaire du groupe demande un vote à ce scrutin public. Là, c'est plus à main levée, c'est un représentant de chaque groupe, va avec les cartes de chacun des membres de son groupe, et alors là, à chaque fois, c'est plié, on peut sortir tous les arguments qu'on veut, les groupes ont bloqué les votes, et donc le groupe majoritaire fait passer ce qu'il veut, et empêche de passer ce dont il ne veut pas. Dans mes... Tant que je suis là encore et debout, ça, ça fait partie des sujets sur lesquels on va interpeller le Sénat, le bureau du Sénat, le président du Sénat, parce que c'est comme ça au Sénat, pas à l'Assemblée. Donc ce particularisme complètement antidémocratique, il faut qu'on le fasse tomber. Et il ne va pas tomber comme ça. Là encore, il y aura besoin de mobilisation citoyenne, et puis besoin que les gens, ils savent. Personne ne sait, ça, l'histoire du scrutin public, on ne le connaît pas. Et personne, ou très peu de gens le connaissent, et bien ça, c'est des choses qui verrouillent, et qui font que les lobbies dont on parle assez souvent, et on va en parler de plus en plus, parce que c'est absolument anormal, et bien les lobbies influent les appareils politiques, enfin certains gros appareils politiques, influent les services des ministères, la haute administration. Donc tout ça, il y a besoin que nous, on retrouve notre liberté et notre responsabilité pour voter en notre âme et conscience. C'est un peu long, mais ça c'est dit. J'aurais voulu savoir quelle a été la réponse, justement, des lobbies, suite à l'acceptation de cet amendement. Alors, je réponds encore sur ce point-là. On n'a pas eu de retour direct des lobbies vers nous. Par contre, vous avez vu qu'il y avait deux amendements qui sont passés au Sénat. La fameuse soirée où Ségolène a été particulièrement brillante, mais sur ces sujets, pour nous, elle a été souvent, parce que c'était une ministre alliée, véritablement sur ces sujets. Et elle a défendu ce en quoi elle croyait, elle l'a défendu avec force, contre l'avis souvent du ministre de l'Agriculture et du Premier ministre, parce que quand ça ne passe pas, ils vont voir directement le Premier ministre ou le Président de la République. On en passe, et le deuxième, le premier pour libérer les semences, donc ça c'est acté, le deuxième concernant la reproductibilité, les fameux hybrides demandaient à ce que les graines qui sont vendues par les semenciers puissent être reproductibles par les agriculteurs et s'effacer aussi au Sénat. Et bien, entre les deux, et pourtant, là, Sénat, droite conservatrice, ça a été dit, de majoritaire. L'Assemblée, majorité de gauche, et bien, en commission, les deux amendements, ils sont retoqués. En commission à l'Assemblée. Et après, pour qu'ils reviennent, il fallait donc, Noël Mamère est intervenu, il a été filmé, il a été intervenu, en disant, bon, on va essayer de voir, on va déposer et tout, et seulement, il n'y a eu que un des deux amendements qui a été déposé, c'est celui pour libérer. L'autre, la question de la reproductibilité, n'a même pas été abordée, parce que l'amendement n'a pas été réhabilité, il n'y a pas eu de discussion à l'Assemblée là-dessus. Alors, où ils ont agi les lobbies, c'est entre les deux. Et s'ils avaient pu faire en sorte que celui qui libère les semences eût tombé également, ils auraient été contents. Alors maintenant, la différence, c'est qu'à l'Assemblée, c'était quand même une majorité de gauche. Alors, il y a eu cette petite différence-là. Et du coup, alors, et ce qui est écrit aussi, quand c'est adopté par les deux chambres, eh bien, c'est la loi, et après, ça devient applicable. Et maintenant, ils peuvent toujours essayer, mais ça, c'est drôlement important comme travail. Et merci encore, mais c'est encore juste une petite marche. Et il y en a plein à monter pour libérer, en fait, l'agriculture, libérer l'alimentation, la relocaliser, tous ces aspects-là. Alors, ce sont d'autres combats, mais qui vont dans le même sens. Voilà. Moi, ce que j'ajouterais, donc, ce qu'on a compris en travaillant sur ces amendements, c'est qu'il y a plusieurs passages d'une chambre à l'autre. C'est-à-dire que, d'abord, il y a la Commission de développement durable à l'Assemblée nationale qui va faire des propositions. Ça va être ensuite voté en première lecture à l'Assemblée nationale. Donc, les parlementaires vont pouvoir redéposer de nouveaux amendements. Ça passe au Sénat. Même chose, une commission qui va statuer, qui va réguler. Enfin, en première lecture, je crois qu'il y a des suggères, surtout. Je ne sais pas si elle peut en supprimer. Peut-être qu'elle peut en supprimer. Et ensuite, même chose, en plénière. Et ainsi de suite. Et il y a la deuxième lecture de chaque côté qui va arriver. Ça veut dire qu'il y a énormément de moyens au travers de ces commissions, on le voit à la fin du film, pour faire censurer des amendements et pour que les lobbies aient leur place dedans. C'est la 5e de l'8 qui veut ça. Et ça donne énormément de place, justement, pour faire en sorte qu'une loi ou des articles de loi n'aboutissent pas. Nous, on a eu la chance que ça fonctionne dans le cadre de l'utilisation des semences. Mais il y a eu un autre amendement, vous en avez peut-être entendu parler, qui avait été déposé par Blanche, justement, qui visait à ce que les associations puissent vendre les semences aux jardiniers. Donc on pense à Cocopély, mais il y en a bien d'autres. Donc ça a été vraiment un parcours du combattant qu'elle a fait toute seule. Et elle a commencé à le faire déposer une première fois à la Commission nationale, elle y est parvenue. Elle a ensuite fait déposer au Sénat, elle a réussi. Et in fine, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un groupe de parlementaires des Républicains qui ont fait un recours auprès du Conseil constitutionnel, en disant que cette mesure-là était anticonstitutionnelle. Le Conseil constitutionnel, il n'est élu de personne, il est nommé par les présidents de la République et ce sont même les anciens présidents qui y statuent. Ils n'ont aucun contrat à rendre, leurs discussions sont en huis clos complet. Et donc ce qui s'est passé, c'est que le Conseil constitutionnel a annulé cet amendement visant aux associations de leur permettre de vendre aux jardiniers. Et ça, c'est non seulement anormal, mais complètement honteux. Et c'est là où on nous dit qu'il y a un vrai, vrai problème dans le fonctionnement des institutions qu'elles comprenaient actuellement. Donc pour répondre à cette question, les lobbies ont tout leur place dans les voies parlementaires. Bayard-Monsanto réunis, c'est terrible. C'est aussi pour blanchir Monsanto qu'il y a un certain nombre de contentieux extrêmement lourds et Monsanto étant effacé puisque repris par Bayard mais toujours présent, pourrait ne plus être concerné par ces contentieux. C'est abominable. En gros, sur les firmes, il y a ces grosses firmes-là, Syngenta, qui s'est alliée avec une chinoise. Et sur les semenciers, il y en a cinq au monde, dont un Français qui s'appelle Limagrin, qui se défend énormément et qui est énormément défendu et soutenu par un certain nombre de parlementaires qui disent économie française, croissance, compétitivité, emploi, on le dit de moins en moins parce que ça ne marche pas trop bien, mais croissance, compétitivité, comme il faut absolument. Donc, on se retrouve, nous aussi, on va dire, oui, avec vos histoires, vous allez contraindre l'économie française. Alors, nous, ce n'est pas du tout l'économie française et on veut aller au-delà des frontières, justement, parce qu'il y a l'Europe et il y a l'ensemble de la planète qui est en jeu. Alors, c'est des enjeux extrêmement longs, lourds et forts. Par contre, on se rend compte, là, lorsqu'on arrive à travailler ensemble avec les citoyens et pas les citoyens qui ont envie de tout casser. Des fois, les citoyens peuvent être énervés, on peut les comprendre. Maintenant, tout casser, moi, je revendique surtout sur ce point que ce n'est pas revendiqué, mais c'est jamais une bonne chose que d'aller tout casser. Mais par contre, de revendiquer, d'exiger, d'accuser, c'est important de le dire, c'est important que la presse joue son rôle dans ce domaine pour que les populations soient éclairées. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en situation d'urgence planétaire, qu'il y a des mesures à prendre, que ce n'est pas foutu, mais qu'il est temps de les prendre. Alors, je sais, enfin, je ne vais pas parler pour eux, mais votre organisation et un certain nombre d'organisations, les réseaux dont je parlais tout à l'heure, sont tout heureux de trouver des parlementaires. Alors, il y a nous, il y en a d'autres aussi à l'Assemblée, mais qui sont minoritaires, mais par contre, qui quelque part sont leur porte-voix. Alors, pas pour le plaisir, parce que c'est nos convictions. Et par contre, on trouve dans, je vais citer, Greenpeace, Fondation Nicolas Hulot, des gens qui sont, alors, des salariés de votre génération, qui ont des convictions, mais ils ne sont plus avec les bannières, ils sont avec leurs arguments et leurs expertises. Et là, le travail avec eux, c'est extraordinaire. Parce que, lorsqu'on parle juridique, que Aurélien traduit la volonté politique en texte juridique, ils discutent au même niveau avec eux et du coup, ça fait très, très avancer. Et du coup, après, il y a la vulgarisation auprès de leurs adhérents et du coup, ça donne une force parce que, finalement, il n'y a rien de... Enfin, tout est très compliqué comme ça, vu de loin. Par contre, tout peut être expliqué. Et lorsqu'on montre que c'est tellement compliqué que vous ne pouvez pas comprendre, c'était un peu le monde de la politique de ces derniers temps jusqu'à... Enfin, voilà. Et il y a encore lieu de le faire. Mais maintenant, c'est en train de s'ouvrir. La transparence devient forcée, même si on voulait le cacher. De toute façon, les autres, ils viennent voir. Et puis, il y a des parlementaires qui disent, mais de toute façon, il ne faut pas que ça soit caché, il faut que ça se sache. Et nous, on le dit, et ça nous arrange drôlement bien parce que ça nous permet de jouer notre rôle. Un autre exemple, si on commence à citer, mais semences paysannes avec lesquelles vous avez travaillé aussi. Ces gens-là, ce sont des résistants de la semence. Il y a quelqu'un qui s'appelle Guy Casler qui était aux journées des résistances aux OGM il y a 15 jours à l'Orient. C'est une tête... C'est un paysan. C'est un malin. Paysan, semencier. C'est devenu une tête pensante expert juridiquement compris. Et alors, nous, c'est un relais. On l'a régulièrement quand on a... Parce que c'est nous des fois, on a des soucis. C'est nous qui allons vers eux pour dire au fait, il y a tel truc et qu'il nous apporte les éléments qu'il va aller chercher auprès de ses propres réseaux qui ne sont pas forcément nationaux. Ils peuvent être sur les autres pays. Et ça, c'est d'une richesse extraordinaire. Et là, ça permet de faire avancer et la petite... Pardonnez-moi de le dire, mais la petite histoire de ces petites graines, en fait, c'est l'image d'une grande histoire qui est en train de se dessiner. Vous avez vu la fraîcheur qu'il y a dedans. La première soirée, c'était à l'Orient qui est une des premières personnes qui intervient, une dame d'âge moyen, vient de sa personne et qui dit « Ah ben dis donc, quand on voit ça, ça nous redonne la patate. » C'est drôlement important qu'il y ait ça. Y compris cette pédagogie, comment ça marche, la construction de la loi. Il y a tout ça à l'œil dedans. Et avec leur fraîcheur de la jeunesse qu'on vit d'y croire, comme plein de jeunesse. Et pour les jeunes, voir ce que vous avez fait. Il y en a plein qui sont prêts à faire des choses. Et ils n'attendent qu'à faire des choses. Ils ont besoin de croire en un avenir qui soit réjouissant. Et là, c'est un exemple des perspectives qui nous sont données sur les possibles parce que tout le reste possible. Les hybrides F1 présentent un pourcentage important des crènes commercialisées. Ah oui, tout à fait. Je ne me souviens plus si vous l'avez cité. C'était 95% des semences, même en bio. Et elles ne sont pas reproductibles en usine naturelle. C'est-à-dire qu'elles dégénèrent. Elles sont conçues que pour une première génération. Ce n'est pas dit qu'elles soient stériles à proprement parler. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque vous allez replanter votre graine après récolte, vous n'aurez déjà beaucoup moins de fruits parce que ça a été conçu de cette manière-là. C'est complètement instable. Et voire même, vous n'en aurez pas. Vous pensez que vous n'en ayez pas. Ceci dit, donc la question, c'est que est-ce qu'une telle loi comme le deuxième amendement qui finalement a été refusé, est-ce qu'il y a moyen qu'il y ait une espèce de progressivité ? Parce que si ça représente 95% du marché, il est évident que du jour au lendemain, tous les gens qui produisent ça ne peuvent pas se retourner. C'est le lobbying. Si jamais ça passait, vous imaginez la perte de business. Mais il y a bien un moment où la liberté des gens et l'avenir justement doit passer avant leur histoire de business parce qu'ils devraient savoir qu'un jour ou l'autre, ça va se terminer parce que ça ne peut pas durer. C'est comme les histoires de pesticides. On nous dit ah ben oui, mais si on les arrête, vous imaginez toute l'économie, y compris française là encore, qui est perdue. Non mais là, il va bien falloir qu'ils se disent qu'au fil du temps, les molécules chimiques, ça va être terminé parce que l'histoire du Roundup par exemple, il y a eu l'histoire au niveau de l'Europe, on sait que c'est cancérogène. Là, un organe officiel européen sous la pression des lobbies ou dirigé par les lobbies quelque part, on ose le dire, va dire non non mais on peut continuer, il n'y a pas du tout de risque. Les producteurs de Roundup, Bufosate, ils doivent se dire que ça, ça ne va pas durer. On a raté là, enfin je dis on, enfin collectivement là, et là c'est planétairement parce que contre le Roundup, c'est partout dans le monde où il y a des voies qui s'élèvent, parce qu'il faut savoir que le Roundup, c'est le 70% de l'utilisation, enfin d'herbicides, c'est du glyphosate et notamment sur les cultures OGM tolérantes aux herbicides, donc soja, maïs, tout ça, tolérantes aux herbicides, c'est essentiellement le glyphosate qui est vendu. En Amérique du Sud, c'est par avion qu'ils le font. Donc si on interdit le glyphosate, c'est toute la filière OGM qui tombe. Alors finalement, il faudra bien y arriver parce que c'est un non-sens de continuer comme ça, mais derrière, il y a du poids, il y a des enjeux et on voit qu'ils pèsent énormément sur les politiques par leur poids économique et financier, mais ça ne peut pas durer. Il y a la question de la responsabilité politique en face de ça. Effectivement, oui, pour répondre également à cela, c'est vrai que ça représente un marché qui est énorme et nous, lorsqu'on a voulu défendre, enfin, faire déposer à travers Joël et François Grodidier cet amendement, on s'est dit que ça ne passerait jamais puisque vu les intérêts que ça soulève, il était évident que les lobbies à un moment ou l'autre allaient s'élever contre et on a d'ailleurs été assez surpris de voir qu'il était passé en première lecture au Sénat, mais on se faisait peu d'illusions sur l'issue finale de cet amendement et on ne s'est d'ailleurs pas trompé parce qu'il y a eu une batterie d'amendements déposés en commission, surtout pour celui-ci d'ailleurs, parce que le précédent, enfin, sur l'échange des semences entre agriculteurs, il a pu être déposé tandis que l'amendement interdisant aux semences d'être stériles, enfin, d'être des hybrides défunt, celui-ci, personne, mais je dis bien personne, de tout groupe politique n'a voulu le déposer en deuxième lecture. Personne ne l'a fait. Donc, effectivement, c'était un vrai problème derrière. Il y a l'exemple des néonicotinoïdes. C'est neurotoxique, terrible et abominable. On a réussi à faire mon sort. Et là, de hautes luttes que dans le cadre de la même loi biodiversité, ces poisons terribles ont été interdits à partir du 1er janvier 2018 avec dérogation possible mais interdiction définitive 1er janvier 2020. Donc là, on est... Alors, mais certains disent mais pourquoi leur donner du délai ? Parce que c'est mauvais. C'est mauvais pour la santé humaine. C'est mauvais pour la biodiversité. C'est mauvais pour la qualité de l'eau. C'est tout mauvais sauf pour le business. Alors, le côté progressivité, il faut l'entendre mais il ne faut pas trop exagérer non plus. Parce que tant qu'on les laissera, comme il y a du business à faire, tant qu'on les laissera, eh bien, ils continueront juste au bout à produire leurs choses et puis ils vont travailler d'autres choses après. Alors maintenant, lorsque c'est interdit, interdit. La loi Labé, encore une toute petite loi, par contre, qui a démontré que c'était possible malgré les lobbies. Eh bien, à partir du 1er janvier 2017, aucune commune ou ville de France ne peut utiliser les pesticides chimiques sur son territoire. Initialement, j'avais demandé 1er janvier 2018. L'impact des lobbies a fait d'abord que normalement ça ne pouvait pas passer. les premières dates, c'était 2020 parce qu'un sénateur centriste de bon sens et qui dit on pourrait donner au maire tout l'espace de leur mandat. Il commence en 2014, il se termine en 2020. Donc là, comme j'étais auteur de la proposition de loi, je dis ça, ça tient la route, c'est OK, en disant comme si ça me permet de trouver une majorité, il faut savoir lâcher des choses. Certains disaient non, mais comment on peut, c'est tellement mauvais, comment on peut laisser faire ça ? Alors moi, là-dedans, je me dis qu'il faut être un petit peu malin parce qu'autrement, on se fait bouler. L'autre, c'est pour les... L'autre article, c'est pour les jardiniers. Donc, interdiction à la vente au détail dans les jardineries. Ça a été un truc de marchand de tapis en commission de développement durable. Moi, je n'y suis pas et j'apprends à la sortie. Ils avaient les lobbies, enfin, ce n'est pas les lobbies. Alors, les sénateurs républicains, il ne faut pas les nommer, demandaient 2025. Et 2025, c'est... D'ici là, ça pourra changer et tout. Et donc, truc de marchand de tapis, 2020, il y en a un qui dit, bon, allons-y à 2022 et puis après, tout le monde est d'accord. Moi, j'apprends ça. 2022, je dis, c'était 2018 au départ, on est passé à 2020, il n'y a pas de lisibilité, on ramène tout à 2020. Et le lendemain, j'apprends, secrétariat du groupe, Joël, si tu bouges tes dates, tu n'as plus de majorité. Et du coup, on veut que la loi passe. Et c'est Ségolène Royal, quand on lui a... Je l'ai interpellé, elle venait d'être ministre, pour la signature des décrets d'application. Je me dis, il faut au moins que les décrets soient signés parce qu'on ne sait pas ce que ça veut venir après. Et Ségolène, sa réponse, c'est pour les communes, moi, ça ne me convient pas du tout parce que les délais sont trop longs. Alors moi, je souris, je dis, Madame la ministre, si vous y pouvez quelque chose, c'est tant mieux, mais moi, je ne peux plus rien du tout. Et elle dit, je vais voir. Alors je me dis, bon, les politiques, après, j'en vais s'en placer sur un autre sujet, Jean Nécesar, un autre sujet, Leïla, j'ai un autre sujet. Je me dis, bon, par contre, dans un mois, je la relance parce qu'il faut qu'il soit signé l'appel au bureau, sénateur, la ministre va proposer le 1er janvier 2017 dans le cadre de la loi de transition énergétique. Estomaqué, et ça passe. Mais je m'étais dit, on a oublié les jardiniers. Donc je me dis, et je discute avec le cabinet, il y avait deux ans de différentiel, eh bien, on va proposer le 1er janvier 2019. Amendement, Joël Labbé et le groupe des écologistes, 1er janvier 2019, et ça passe. Et donc, les boîtes et les jardineries qui disaient, c'est scandaleux, on va perdre du chiffre, on va perdre de l'emploi. Sauf que, on s'était appuyé sur l'enseigne botanique. Botanique, ils sont uniquement dans le sud-est et ils arrivent vers le Mans maintenant. Et botanique, depuis 2008, par éthique, ils ont cessé de vendre des pesticides chimiques. Ils sont partis sur les alternatives, les autres manières de jardiner. Les jardineries, il y en a qui fonctionnent sans qu'il y ait de vendre de pesticides. Et les autres qui disaient, c'est pas possible et tout. Évidemment, alors le côté économique, le côté emploi, il y avait cette démonstration-là. Et du coup, c'est passé, 1er janvier 2019, décret signé, qui que ce soit peut essayer maintenant. la loi, c'est la loi, elle est votée, adoptée, décret signée, elle va être applicable comme elle est sur le territoire. Alors, un petit complément parce que c'est important que vous le sachiez, sur la mobilisation citoyenne. On nous avait dit, quand, ah, Joël Labbé, t'es un utopiste parce que ta loi, jamais elle passera au niveau de l'Europe et avec les lobbies, ça passera pas. Donc, on a la chance, avec Aurélien, on les pratique, d'avoir le service de l'initiative parlementaire au Sénat. Ce sont des juristes de haut vol avec un concours qui est hyper dur. Pour y entrer, les gens, ils sont hyper sélectionnés. Droits nationals, droits internationals, donc on leur soumet le texte et eux, étudient ce qui a été fait dans d'autres pays d'Europe, regardent la réglementation européenne parce que vous avez entendu qu'elle est au-dessus des lois des États et donc, il faut pouvoir passer. Donc, ça a été bien étudié, bien étudié, il fallait avoir une majorité, on a eu la majorité, les lobby ont essayé et ils n'ont rien pu faire. Et du coup, ils sont obligés de s'aligner, de se dire, il n'y aura plus de possibilité sur la France. Mais il reste les autres pays. Mais nous, on se dit, la France a réussi ça, on nous dit toujours que ça vient de l'Europe, on ne peut pas faire, mais puisque la France a fait, on a des copains, Belges, Néerlandais, Italiens, avec les réseaux toujours, parlementaires, et on a aussi un outil qui est la résolution européenne. Donc, elle a été déposée, le délai va être terminé, elle va être, le délai va tomber la semaine prochaine, et donc la résolution, elle va aller vers l'Europe, sans que le Sénat et la Commission des lois s'y soient opposées, puisque le texte était correct. Donc, là, maintenant, on va actionner et les parlementaires des autres pays, et puis les opinions publiques des autres pays. Greenpeace a des antennes, vous, vous avez des copains un peu partout aussi, la Fondation Nicolas Hulot, c'est faire en sorte que ce qui s'est passé en France, ça se passe aussi sur les autres pays. Et derrière, ça donne une force, la question de la force citoyenne européenne, parce qu'il faut aussi qu'on arrive à ce niveau-là. On dit encore, c'est d'utopie, mais pas du tout. Quand on voit comment ça peut marcher, quand on a des géants monstrueux en face de nous, par contre, ils ont les pieds fragiles parce qu'il suffit qu'on trouve une majorité. Et on voit que les lois, eh bien, ils n'ont plus qu'à s'aligner. Et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent et que derrière ça, il y a des gens qui disent « Ouais, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire tout seul ? » Eh bien, il y a les organisations, il y a les... Alors maintenant, vous avez présenté Parlement aux citoyens, par exemple, cette plateforme, on va demander à ce que les textes soient soumis aux citoyens via cette plateforme, avec des gens très sérieux qui travaillent avec vous et tout ça, de telle sorte que les citoyens, eh bien, ils savent, les parlementaires, ils vont travailler sur telle loi, il y a tel article et comme tout le monde, enfin, tout le monde ne va pas s'y intéresser comme ça, mais de nombreuses personnes vont s'y intéresser pour une raison ou pour une autre, par conviction ou parce qu'ils veulent faire avancer les alternatives. Et donc, plus rien ne pourra se faire dans l'entre-soi et ça, c'est... En fait, on va recommencer nous, enfin, nous, tant qu'on est là, à faire véritablement de la politique, représenter les citoyens et puis défendre l'intérêt général, le bien commun et l'intérêt des générations futures. Et du coup, on sauve la planète, mine de rien. Petite précision par rapport à ce qui était avancé sur les OGM. On parlait des multinationales et de la force qu'elles ont pour faire du lobbying mais aussi souvent détourner la loi. ce qui est en train de se faire en ce moment des OGM en France, qu'en France, on a la réputation de ne pas avoir d'OGM dans les champs. Or, il y a des nouveaux OGM, les OGM cachés, donc par nouvelle technique, la mutagène, et qui va... que la loi, que la réglementation ne prévoit pas. Donc, tant qu'elle ne le prévoit pas, officiellement, ce ne sont pas des OGM. et on a, par ce détournement de la réglementation et cette avancée cachée, environ entre 20 000 et 27 000 hectares de culture OGM actuellement en France. Donc, pour ça, effectivement, on ne va pas tout casser. Mais quand la loi n'est plus... n'est plus les citoyens, il y a une autre arme, c'est la désobéissance. Et donc, l'action en cause des faucheurs, des faucheuses de volontaires qui s'opposent à ces OGM cachés. Encore, il n'y a pas si longtemps en cause d'or. Donc, c'est aussi une possibilité d'agir en tant que citoyen. C'est des fois de se mettre devant la loi, de se comporter à la loi pour mettre la lumière sur du problème réel. Et pour finir une question à Joël, tu sais, tu parles de l'Europe, tu sais que Chantal Sertand était parmi les intervenantes au Rio-OGM. Elle est venue Val d'Aost, donc région d'Italie. première région européenne, peut-être encore la seule d'ailleurs, à avoir fait une loi anti-OGM, c'est-à-dire qu'il est interdit. Les OGM sont interdits et par la loi dans une région européenne. Et donc, est-ce que, je vais essayer de revenir un peu, de remettre en question un peu cette exception française ultra-centraliste ou à la différence d'Espagne, d'Allemagne, d'Angleterre, d'Italie, d'Amérique, où les régions ont beaucoup plus de pouvoir et peuvent légiférer, là c'est le cas pour les régions d'Italie, est-ce que de ramener la démocratie plus au niveau régional et de permettre à des parlements de pouvoir aussi réglementer localement pour pouvoir avoir des expériences locales appliquables ailleurs, de ne pas de... parce qu'il y a un point pour après donner des événements européens et que ce ne serait pas une piste de réunication, d'évolution un peu du système. Moi, je le pense, le fait de donner du pouvoir aux régions comme... Alors par contre, on n'en est pas là. Par contre, le Val d'Ost interdit les OGM mais les cachés compris. Ah ça, j'ai eu... Je ne crois pas. Parce que, là, notre État jacobin, la France, interdit les OGM sur le territoire national. Là, le ministre, le folle qui était au banc, il a hyper bien défendu le sujet. Il n'était pas tout ça, on en a dit à une majorité mais là, il a joué son rôle de ministre. Si ça ne s'eût été un autre ministre, un autre gouvernement, c'est certain, à voir les arguments des Républicains, c'est certain que les OGM étaient possibles en France. Parce que maintenant, on aurait souhaité que l'Europe interdise sur l'ensemble des pays de l'Union Européenne. Maintenant, elle a laissé l'attitude aux États de se prononcer là-dessus. Et la France, pour le moment, est claire là-dessus, ils sont interdits. Par contre, comme tu le dis, il y a les OGM cachés. Alors, comme on travaille en réseau, Semence Paysanne, notamment, a travaillé là-dessus, nous a donné les éléments. Dans le cadre de la loi de la biodiversité, on a déposé des amendements. Par contre, on n'a pas trouvé de majorité encore là-dessus parce que ce n'est pas de la transgénèse, c'est de la mutagénèse. C'est très technique, mais quand on nous l'explique, on le comprend. Par contre, c'est du bidouillage encore. Et puis, c'est pour faire des cultures tolérantes aux herbicides. Ça veut dire que ces cultures-là, même si, c'est pas des OGM, mais ça en est quand même parce qu'ils sont cachés, mais le fond, c'est que ce sont des cultures qui permettent d'être traitées. Alors, tout est grillé autour, sauf la plante parce qu'elle est résistante aux tolérantes. Parce qu'elle est modifiée. Là, modifiée en interne. Alors, là, c'est encore un combat qui est parti. On l'a raté, mais on ne va pas lâcher tant qu'on est là. Et celui-là, il faudra gagner. Vous avez du boulot, il faudra le gagner encore. Mais véritablement, la question, ce qui est dit dans ce qu'il dit à un beau moment sur la question de la vie, parce que la semence, c'est la vie, ça donne la vie. Et libérer la vie, c'est quand même quelque chose alors que le business, que le business s'approprie la vie, c'est complètement insensé. Et ça fait partie des non-sens de notre fonctionnement de société occidentale, notamment. Mais c'est maintenant à l'échelle de la planète. On est encore sorti du sujet. Mais les ogéans ont caché. D'abord, ils sont découverts. Alors, effectivement, la question de la désobéissance, nous, parlementaires, comme les maires, je salue les maires de Sainte-Hélène qui est là, Thierry, on est censé faire respecter l'ordre sur le territoire. Donc, je ne vais pas dire qu'ils ont raison, mais voilà, il y a des fois... La question, c'est Jean-Jacques Rousseau, c'est dans la Constitution que quand la loi ne représente pas bien le peuple ou les politiques ne représentent pas bien le peuple, il y a la question du droit à l'insurrection. Mais là, on va faire trop de bordel pour le moment. Ce sont de vraies questions. Mais c'est bien pour ça qu'il va falloir que le monde politique, qu'il va falloir que les décideurs politiques, parce que certains disent, moi, j'entends assez souvent, c'est bien, joli les discours, mais de toute façon, vous ne faites pas le voie par rapport aux puissances économiques et financières. Moi, ma réponse, ça m'énerve déjà d'entendre ça, parce que ça veut dire qu'on n'est pas capable de faire notre boulot. En fait, la réponse, c'est si on trouve des majorités, si on est assez costaud pour trouver des majorités. Alors, il y a plein de domaines où on n'est pas assez costaud, on ne trouve pas les majorités. Mais par contre, comme on a des convictions et on est teigneux les uns et les autres, on ne va pas lâcher. Voilà. Mais c'est là, la question de porter l'espoir, parce que, notamment, les jeunes générations, quand on a 18-20 ans, on a le droit à l'insouciance et de se dire je vais mener ma vie, je vais avoir des enfants et tout. Maintenant, les discours qu'on entend sur l'avenir, c'est inentendable pour notre jeunesse. Et alors, dans cette histoire, que ça soit des jeunes, justement, qui se prennent en main, qui bousculent et qui viennent nous aider, nous, à faire bouger l'histoire, ça, c'est drôlement, drôlement encourageant. Le côté donner la patate, même à moi aussi, en tant que politique, ça donne la patate, parce que, quelque part, je ne suis pas spécialement fier, je suis fier de vous, Voilà, et c'est mon équipe sur les boulots qui sont menés. Tout d'abord, je vous remercie beaucoup pour ce film qui fait beaucoup de bien. Et j'ai une question à vous poser sur la loi de la biodiversité en général, en fait. Je voulais savoir s'il y avait des aspects, en particulier, ou des articles qui vous préoccupaient, et notamment des articles, en fait, qui sont difficilement réappropriables par les citoyens ou même parfois par des grosses ONG qui ont quand même des moyens techniques pour parler de ces sujets-là, parce que, justement, il y a un vocabulaire plus administratif. Et je pense, par exemple, à un sujet qui me préoccupe beaucoup, qui est celui de la compensation écologique et de la séquence évité-réduire-compensée. Alors, elle a été extrêmement discutée, justement. Et les ONG, elles ont, en fait, en interne, toutes les ressources pour pouvoir discuter, articuler un amendement. Par contre, c'est des citoyens, en fait, finalement. On peut dire qu'une ONG, ça fait la différence entre une ONG et des citoyens. C'est ma définition, mais c'est que l'ONG, elle répond à un certain intérêt, quand même. C'est-à-dire qu'elle n'est pas comme un citoyen qui n'est pas... Nous, on était un peu organisés, mais on était organisés autour d'une idée, d'un bien commun. Mais on ne défend pas un intérêt particulier. Elle a été extrêmement discutée et maintes et maintes fois. Et voilà, Joël va pouvoir vous le dire. C'était lorsqu'on a assisté à la loi sur la biodiversité. C'était une des questions qui était discutée où on avait tous les avis et où des ONG étaient intervenus, avaient fait des propositions. Donc, là-dessus, il ne faut pas s'inquiéter. C'est-à-dire que les ONG prennent part, finalement, au débat dans une assemblée et au Sénat et à l'Assemblée nationale. Par contre, ce sont les citoyens, les citoyens, la société civile qui, eux, ne sont pas organisés spécialement, ne représentent pas intérêt. Et donc, finalement, sont plutôt les représentants de l'intérêt général du bien commun. Et eux, ils doivent s'organiser pour pouvoir porter leur voix jusqu'à l'Assemblée. Un petit complément. D'abord, la loi de la biodiversité, c'est une chance qu'on ait pu débattre de ce projet-là parce que ça vient du gouvernement, volonté du gouvernement. Gros abattants dans la biodiversité, il faut légiférer là-dessus. Et donc, c'est une des grandes lois du quinquennat. Alors, il y a des choses qui ont été quelque part décevantes, mais il y a un certain nombre de choses qui sont de véritables avancées. Et on peut être fier, en France, d'avoir une loi de reconquête de la biodiversité. Alors, sur la question très délicate des compensations, après, il y a tout le travail parlementaire. il se trouve, il y a le triplet éviter, réduire, compenser. C'est au sujet des travaux que l'on fait. Si on peut éviter de toucher à la biodiversité, on doit le faire. Ensuite, réduire, faire le moins possible d'atteinte à la biodiversité. Et enfin, si on n'a pas pu faire autrement, on doit compenser. Alors, il y a un travail parlementaire à mener. Renan Dantec, certains disent, mais les écolos dans le gouvernement, ce n'est plus le sujet, mais les écolos au Parlement, à quoi ça sert, finalement ? Donc, Renan Dantec, je ne vais pas dire que les écolos sont mieux que les autres, mais je tiens à dire quand même que c'est du travail d'écolos. Renan Dantec, sénateur écolos de Loire-Atlantique, a mené un rapport parlementaire sur, justement, la question de la compensation. Et c'est aujourd'hui, je crois que, c'est ces jours-ci que le rapport a été déposé, débattu, d'ailleurs, unanimité sur les recommandations du rapport. Donc là, c'est technique, je n'ai pas eu le temps d'éliminer, mais ça, c'est une avancée, c'est le travail parlementaire ensuite. Mais, effectivement, c'est une vraie question parce qu'on peut écrire des choses et puis après, si ça ne peut pas être appliqué, il faut le travailler. poser deux questions, Joël, si c'était possible. Concernant ce glyphosate atroce, si j'ai bien compris, dans nos municipalités, dans le secteur public, on ne doit plus en voir, il ne doit plus en utiliser dans le public. Mais les privés, ils font ce qu'ils veulent. Est-ce que tu as connaissance d'un amendement qui protégerait les enfants dans cette loi, par exemple, qui interdirait à des écoles privées d'utiliser du glyphosate dans les écoles privées sur les espaces verts, par exemple ? Quand on parle de la santé de demain de nos jeunes, j'ai l'impression que les enfants des écoles sont beaucoup concernés, c'est un sujet qui m'inquiète considérablement. À ma connaissance, toutes les écoles ne doivent plus l'utiliser. Après, effectivement, on a parlé des espaces publics. Alors, ça, c'est une vraie bonne question parce qu'on n'a pas pensé à des enseignements privés, mais je suppose quand même que dans l'enseignement privé, on peut aller arroser vos glyphosates. Alors, par exemple, un jardinier, vous avez un jardin, vous avez envie de continuer à traiter vos allées avec du glyphosate, vous pouvez le faire. Maintenant, dans les jardineries, c'est sous clé jusqu'au 1er janvier 2019, sous clé et avec obligation de conseil. Quelqu'un de la jardinerie, mais aussi sur, il faut le vérifier, ça, aussi sur Aurel, sur le coin, les jardineries, ça doit être sous clé et il doit y avoir un personnel habilité à conseiller les consommateurs, les usagers. Alors, très bonne question sur la... Enfin, on ne va pas faire de garder l'école ni quoi que ce soit, mais c'est une bonne question parce que... Ouais, c'est un vrai problème. Tu as connaissance de cet amendement officiel ou non ? Un amendement officiel qui concernerait la protection des enfants qui ne ferait que dans le privé qui touche aux enfants, effectivement, on aurait... Il n'aurait pas le droit d'utiliser ce glyphosate. Il y a un point dans la loi agricole. Non. C'est une recherche très sérieuse que je demande. Oui, mais il me faut un micro, peut-être. D'avenir agricole. Alors, moi, j'ai commencé à travailler pour Joël seulement à partir de la deuxième lecture en 2014, en juin 2014. Ça a dû arriver en juillet. Et donc là, il y avait eu des propositions, notamment, Ségolène Royal avait été pas mal étrillée à ce moment-là parce qu'elle avait fait une proposition d'interdiction de 200 mètres autour des habitations. Vous imaginez bien tous les agriculteurs qui ont dit mais attendez, 200 mètres autour des habitations, moi, je n'ai plus de champ. je ne peux plus du tout mettre de pesticides dans mes champs. Donc, on en était revenu et ce qui était resté dans la loi au final, dans la loi d'avenir agricole, c'était la possibilité pour les préfets de prendre des arrêtés permettant d'interdire l'épandage autour des zones à risque, donc des écoles, des maisons de retraite, etc. Alors, ça, c'est le premier volet. Donc ça, cette possibilité-là existe et vous pouvez solliciter vos préfets pour qu'ils prennent ces arrêtés-là. Deuxième volet, l'arrêté 2006. Je ne sais pas si ça vous parle, ça intéresse beaucoup les spécialistes et les agriculteurs, notamment. Il y a un arrêté en 2006 qui déterminait comment on avait le droit d'utiliser les pesticides, avec notamment des délais de réentrée dans les parcelles pour les ouvriers agricoles, selon la dangerosité des produits, etc. Donc ça a été un gros enjeu. L'arrêté a été annulé en 2016, juillet 2007, pour une question de procédure, pas du tout de fond, pour défaut de notification à l'Union européenne. Donc le ministère de l'Agriculture s'est attelé à réécrire cet arrêté et alors là, guerre pas possible entre ONG et FNSEA. Bon, et la Confédération Paysanne qui est plutôt du côté des ONG. On s'est battus pendant six mois. Tout le monde a hurlé dans tous les sens. Les uns pour dire qu'il ne pourrait plus épandre et que l'agriculture allait se casser la figure et puis les autres pour dire qu'on était en train de tous se faire empoisonner et que tout le monde que ce n'était pas normal. Finalement, donc là, l'arrêté a été voté définitivement. Enfin, il est rentré en application hier ou avant-hier ou le 4 mai. Donc là, il commence à y avoir des articles qui font le détail. En gros, il y a peu de choses qui ont changé. Il y a eu quelques reculs, notamment autour des points d'eau. Donc il y a des zones de protection. Mais il y a toujours cette possibilité pour les préfets de prendre des arrêtés de protection autour des écoles et des lieux sensibles. Voilà. Donc je suis désolé, c'est un peu complexe et technique. Arrêté du préfet, mais ce n'est pas la loi qui est interdite. C'est cette nuance. Mais j'en reviens à la question des écoles privées. Ce n'est pas du tout pour en avoir contre les écoles privées et surtout pas. Mais moi, je me dis dans les écoles privées on ne va même pas aller traiter leurs espaces. Mais dans l'absolu, ce sont des espaces privés, mais comme c'est pratiqué par les enfants. Par contre, dans la loi, vous savez qu'on a écarté les cimetières parce qu'on n'avait pas de majorité. Alors c'est très sensible les cimetières. Et j'ai cédé aussi sur les terrains de sport. Donc les terrains de sport, ça pouvait faire qu'à côté de la loi parce qu'il faut toujours que pour le rugby dans le sud, le football dans le nord, les peloux soient toujours nickels, donc des hervants sélectifs, machin, tout ça. Et ça a failli faire capoter la loi. Je me dis, bon, quand il n'y aura plus que les cimetières et les terrains de sport, ça pourra aller. Depuis, dans les discussions, des gens me disent, mais alors les terrains de sport, c'est là où jouent les enfants. Les enfants, par définition, ils sont petits. C'est eux qui sont les plus proches du sol et c'est eux qui entraînent le plus. Et votre loi, elle n'est pas suffisante dans ce domaine dans le cadre de la protection des enfants. Ça veut dire qu'il faut encore qu'on y réfléchisse. Un jour ou l'autre, on arrivera à interdire sur les pelouses parce qu'il y a des entreprises qui travaillent justement sur la production de pelouses qui n'ont pas besoin de traitement. Justement, en travaillant avec des produits qu'on appelle biostimulants. Et l'intérêt des biostimulants stimule les plantes que l'on souhaite occuper le terrain, ne pas laisser la place aux pissenlues ou aux trèfles pour être schématique. Par contre, ces biostimulants qui sont des alternatives, pour le moment, c'est la croix et la bannière pour pouvoir, pour qu'ils puissent avoir les autorisations mises sur le marché. Alors, avec Aurélien et mon équipe, on travaille aussi sur ce sujet-là pour soutenir ces entreprises-là qui font un super boulot pour apporter les alternatives. Et il y a mille misères à faire en sorte que ces produits puissent être utilisés. Et en fait, ce qui se passe, les gros, Bayer a déjà fait des propositions notamment à plusieurs petites entreprises pour les acheter. Soit c'est pour prendre leur savoir-faire, soit c'est pour mettre sous les ténoirs leur velléité. Alors, ils achètent et quand ils achètent, ils achètent au prix fort. Mais maintenant, il y a aussi des chefs d'entreprise qui ont une conscience, qui ont envie de bien faire les choses et on aura beau leur donner tout le fric qu'on voudra, ça, ça ne se vend pas. Et on a, dans le monde économique, on a aussi des partenaires qui sont extraordinaires et qui méritent d'être soutenus. Et derrière, il y a une nouvelle économie, il y a des nouveaux emplois aussi, mais ça, on l'entend trop peu. On nous dit, oui, vous allez faire supprimer les emplois, voilà. Sauf que dans les communes, ah ben oui, mais vous allez forcer à créer plus d'emplois dans les germains. Il y a du chômage aussi. Alors après, il faut faire gaffe parce que l'argent public doit être géré le plus, d'une façon la plus serrée possible. Et puis on se rend compte qu'on n'a pas besoin, si ça ne supprime pas les emplois, on peut faire sans créer d'autres emplois. Mais s'il y a besoin d'autres emplois, et si ce sont notamment des emplois d'insertion, eh bien c'est autant de gagnés pour la collectivité et pour l'emploi aussi et pour les personnes en situation de handicap. Donc à suivre cette histoire-là, on va se renseigner. Je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à justement cette compensation. Je comprends la colère qu'il peut y avoir, mais essayons de replacer les choses. On n'est pas dans un système actuellement, le système économique, ce n'est pas un système d'agradation. On est dans un système de dégradation. Le système industriel dégrade. Donc finalement, cette séquence de compensation, elle vient essayer de réduire la dégradation que le système économique pose à nos ressources. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous que ça n'est absolument pas parfait et que ce n'est pas l'écologie. C'est une manière de faire moins mal. en fait. Mais donc, je ne comprends pas votre question en fait là-dedans. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut y faire à part finalement souhaiter un monde plus écologique ? Oui, on souhaite tous un monde plus écologique, mais tant qu'on est dans un système de croissance, un système d'économie qui, de fait, va dégrader, on essaie de trouver des outils pour parvenir à réduire justement cette dégradation. Changer de sujet, vous disiez tout à l'heure que les agriculteurs utilisent pour 95% des graines qui sont F1. Je pense qu'elles sont protégées par un brevet ou par un savoir-faire. Donc, il reste 5% de graines qui ne le sont pas. Donc, quelles sont les graines que les paysans vont pouvoir partager entre eux et s'échanger s'il reste si peu de possibilités de choix de graines ? Je voulais revenir justement là-dessus. C'est-à-dire que, justement, par rapport à la question de tout à l'heure, 95% des graines nouvellement inscrites au catalogue sont des hybrides F1. Qu'est-ce que ça démontre ? Ça démontre que les lobbyistes ont déterminé des critères et en fait, leur technique, l'hybridation F1 est une technique. Une technique qui permet d'obtenir une graine avec beaucoup de rendement la première année et un échec la deuxième année et permet en fait que les paysans rachètent chaque année. Voilà. Le drame de tout ça, c'est effectivement que les graines on va dire traditionnelles sont exclues je crois que je vous parle trop fort sont exclues de ces catalogues. Voilà. C'est fait. Les graines traditionnelles sont exclues de ce catalogue. Donc en fait, ce qui s'est passé avec l'amendement qu'on a déposé qu'on soit clair, ce sont ces graines traditionnelles qui ne sont pas dans le catalogue qui ne peuvent pas être inscrites parce qu'elles ne répondent plus à ces critères de distinction, homogénéité, stabilité. Elles n'y arrivent plus. Celles-ci, aujourd'hui, n'importe quel paysan c'est-à-dire qu'il les trouve il les a héritées de ses parents et il peut les échanger avec les autres paysans. Donc qu'on soit clair, ce ne sont pas les 5% restants dont on parle qui seraient des graines brevetées également parce que si elles sont dans le catalogue ce n'est pas un brevet mais en tout cas elles ont un certificat. Elles ont un droit d'obtention végétale. Donc en fait, l'amendement qu'on a réussi à faire adopter c'est permettre à ces vieilles graines rustiques, traditionnelles, celles qu'on a exclues du catalogue, c'est celles-ci qu'on peut échanger maintenant. Il en existe encore suffisamment ? Oui, oui, il en existe encore mais derrière il y a tout le côté, le modèle agricole. Ces graines-là, les semences paysans ne sont pas adaptées à l'agriculture industrielle. Alors, tant qu'on aura l'agriculture industrielle, ils utiliseront ces semences-là qui sont stéréotypées, qu'on peut traiter, qui ont besoin d'engrais, qui sont hyper rentables, enfin, tous ces aspects-là. Les autres, qu'on appelle les semences paysans, ce sont des variétés de population et donc, adaptées au terroir, adaptées au climat du terroir, ce n'est pas normal que ce soit les mêmes graines de maïs ou autre ou de blé qui soient semées ici qu'en Alsace ou sur le bassin méditerranéen. Par le passé, il y avait des variétés complètement adaptées au terroir. c'est là où il faut revenir. Par contre, il faut aussi qu'on revienne sur le modèle agricole. On n'arrête pas de le dire et derrière cela, il y a aussi la réappropriation de l'alimentation sur les territoires. Pays de Doré, Val, Lorient, on a réussi, là encore, c'était un coup des écolos, à faire introduire dans la loi d'avenir agricole la notion de projet alimentaire territoriaux. Ce n'est pas obligatoire, mais ça peut se faire. Donc, il y a du travail qui est mené sur le territoire de Lorient, sur le territoire du grand pays de Vannes aussi, à savoir, autour de la table, les élus, les producteurs, transformateurs, éleveurs, les parents d'élèves, les associations de défense de l'environnement, comment on peut faire en sorte qu'à l'horizon, je le dis comme ça, à l'horizon 2030, comment on peut faire en sorte que la population sur ce bassin de vie, l'essentiel de son alimentation soit produit sur ce bassin de vie. Et là, on change complètement. Les gens sauront d'où viennent les récoltes, vont demander à ce que ça soit de meilleure qualité, peut-être pour pas plus cher et souhaitablement pour pas plus cher, mais par contre que ça rémunère les agriculteurs, éleveurs et producteurs de produits agricoles du fait qu'on supprime les intermédiaires, la grosse industrie agroalimentaire, il ne faut pas dire qu'il n'en faut pas parce que la progressivité est vraiment importante, mais la grosse industrie agroalimentaire qui s'accapare beaucoup de choses au niveau de l'alimentation, eh bien, ces intermédiaires-là avec des filières plus courtes, plus artisanales, eh bien, ça coûte moins cher, on n'a pas besoin de la grande distribution non plus et du coup, l'essentiel de la valeur ajoutée, elle va au producteur ce qui devrait, ce qui n'aurait jamais dû être rompu. Le fait que ceux qui nous nourrissent ne puissent plus vivre de leur travail, c'est absolument inadmissible et scandaleux. Alors, derrière les histoires de graines, eh bien, il y a le modèle agricole, il y a notre alimentation, mais notre alimentation sur notre territoire ici pour nous, mais aussi à l'échelle de la planète. L'exemple des poulets, c'est drôlement édifiant que tout le monde sache ça. La Bretagne, par exemple, on est grand producteur de volailles, notamment du poulet, et on est même exportateur. Alors, on se dit, la France est très largement en autosuffisance et même exporte parce qu'il y a des gens qui ont faim, donc on leur rend service quelque part. En fait, pour nourrir nos élevages industriels, l'essentiel, une partie importante de la nourriture, c'est du soja. Il nous vient d'Amérique du Sud. On est anti-OGM ici, par contre, à 80%, ce soja, il est transgénique, OGM. Au détriment de l'agriculture des paysans sud-américains pour nourrir les populations sud-américaines, au détriment aussi de la forêt primaire et des populations, des peuples premiers qui vivent dans la forêt primaire, on en parle trop peu, mais on continue, tout le monde sait la valeur inestimable de la forêt primaire à l'échelle de la planète, eh bien, on continue à gagner dessus. Ça, c'est scandaleux. Eh bien, nous, on a notre part de responsabilité par nos importations de soja. Alors, les chiffres, pour avoir une idée, chaque année, un million d'hectares de soja sud-américain. Eh bien, la surface agricole utile en Bretagne, c'est un million six cent cinquante mille hectares. C'est-à-dire qu'il nous faut pratiquement la même surface ailleurs, sur un autre continent pour nourrir nos élevages. Alors, qui font que nos gens élevards, ils ont du mal à joindre les deux goûts, en plus, à travailler comme ça. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a 45% de la viande de volaille qui est consommée sur notre territoire, qui est de la viande d'importation. 45% ! Alors qu'on en exporte. Et 45% qui viennent du Brésil, du sud-est asiatique, essentiellement. au rabais. Et nous, on exporte. les traités entre l'Europe et l'Amérique du Nord, on en parle, c'est d'actualité, on lutte contre et tout. Il y a un traité qui est passé, enfin, des accords qui sont passés entre l'Europe et les pays d'Afrique de l'Ouest, accords de partenariat économique, les APE, pour baisser les barrières loinières des pays africains pour que nos produits puissent irriguer l'Afrique là-bas tranquillement, parce qu'on est en excédent, compétitivité, il faut qu'on... Alors, je vais au Burkina il y a trois mois, à la fin de l'année dernière, c'était pour la culture, mais je m'intéresse aussi à l'agriculture, à la souveraineté alimentaire. Je rencontre des gens là-bas et des partenaires d'Ingala, notamment Blandine, Sankara, des gens qui cogitent bien, qui sont ingénieurs agronomes, qui sont africains et qui veulent, qui savent ce qu'il faut faire pour améliorer leur pratique d'élevage et de culture. Ils ont suffisamment de terre pour nourrir des élevages qui ne soient pas industriels comme les nôtres, parce que ce n'est pas un modèle, mais artisanaux améliorés avec évidemment du plein air et puis des céréales produites sur leur territoire pour nourrir leurs volailles, ce qu'on appelle les poulets bicyclettes, qui au passage, c'est presque le plat national, et cette viande-là des poulets bicyclettes, cuisinées comme ils le font, c'est excellent. Alors, quand on leur dit, c'est drôlement intéressant, mais on me le dit, mais Joël, est-ce que tu ne sais pas ? J'en avais entendu parler, mais c'est eux qui viennent me le dire, vos poulets qui viennent de France et de Bretagne, surgelés, sur le marché de Ouagadougou, enfin, le marché au sens gros marché, ils sont moins chers que nos poulets à nous. Donc, par nos pratiques, par nos exportations, eh bien, on a mis le développement de l'élevage en Afrique subsaharienne. Et les accords ont été signés. On a notre responsabilité aussi là-dedans. Et les gens qui disent, il faut des OGM ici, parce qu'il faut produire encore plus, parce qu'on a les pays du Sud à nourrir avec les populations qui sont jeunes et qui ont besoin d'alimentation avec le changement climatique, qui en ont de moins en moins, ça marche sur la tête. Et ça, ça voudrait un débat à lui tout seul. Je crois qu'il faudra qu'on voit ça parce qu'il faut dire les choses et que les gens le sachent. Voilà. Je suis encore allé trop loin. Précisez une chose, si c'est possible, Joël, par rapport à ce que tu viens de dire. Ah. C'est bon ? Oui. C'est une question, je pense. Oui. Oui, donc, en complément de la question qui a été posée pour les graines juste avant, que je souhaitais poser d'ailleurs, comment avait reçu votre démarche pour le monde paysan, en fait ? Vous avez eu des retours ? Parce que c'est vrai qu'on parle, Joël, on parle du mode agricole français et c'est vrai aussi que c'est, comment dirais-je, la loi autorise maintenant des échanges de graines, pas de commercialisation de graines, mais bien d'échanges. Donc, il faut quand même un stock de départ pour qu'ensuite, ça puisse fonctionner de façon exponentielle. Donc, voilà, j'aimerais savoir comment est venu, vers vous, Alors, en fait, il y a deux questions. On parle aussi des autres groupements agricoles, en fait, comment... Est-ce qu'on peut nous expliquer comment est-ce reçu par le monde paysan ? Et ensuite, est-ce qu'il y a un stock suffisant pour permettre à ce que ces échanges, enfin, qu'il y ait de la matière pour ces échanges ? En fait, les échanges, c'est une bonne chose, mais l'homme qui dit « Moi, je voudrais un stock de départ, il faudrait qu'ils se fournissent de la part en fait. » Alors, je vous raconte à la première, en ce qui concerne les échanges, le problème, c'est un problème qui nous concerne sur toutes les lois, c'est-à-dire que les lois sont votées par des parlementaires et il y a énormément de lois qui sont votées en permanence. Là, en l'occurrence, pour la loi de biodiversité, je crois que ça a approché les 900 articles de loi, donc c'est énorme et il est évident que lorsqu'on travaille dans le secteur, à moins d'être un expert comme peut l'être, par exemple, Kiesler ou le réseau Semence Paysanne, il est très difficile de connaître les lois, même lorsqu'elles concernent notre secteur d'activité. Donc, l'intérêt du film, actuellement, c'est évidemment de pouvoir permettre aux agriculteurs de connaître l'évolution de ce droit. Ça, c'est la première des choses parce que, bien souvent, on ne le sait pas. La seconde chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de banques de semences, donc professionnelles ou bien souvent même associatives. Ce qui se passe, c'est que, comme Alex le disait tout à l'heure, les graines, il faut pouvoir assurer la provenance. Donc, la traçabilité de la graine est importante pour un agriculteur. C'est ça, le problème. Ce qui se passe avec l'échange, c'est qu'il est possible, par contre, de se passer les graines de main en main. On peut prendre un exemple, on va acheter des tomates de main. Normalement, comme elles ne sont pas dans le catalogue, moi, en tant que paraché, je n'aurais pas le droit de cultiver ces tomates-là. Sauf que, je vais les partager à un autre agriculteur qui va les partager à un autre et ainsi de suite. On peut imaginer une boucle de 15 personnes comme ça. Et à l'issue de quoi, lorsqu'on viendra me voir pour me dire mais où vous êtes fournis, au prix de qui vous êtes fournis pour ces graines-là, je vais indiquer cet agriculteur qui va pointer l'autre et qui est du coup vers les 15 autres et il sera bien difficile de justifier qui est à l'origine de la première graine plantée parce que ce dont on parle aujourd'hui, c'est un problème de répression des fraudes et c'est le jeu du chat et de la souris. Donc, voilà, c'est malheureux d'en venir à des méthodes comme cette-ci. Je suis bien d'accord, je ne les encourage pas mais face à l'absurdité qui est la réglementation des semences aujourd'hui, il y a une solution certes provisoire, certes instable mais qui est celle-ci actuellement. Et puis, du coup, le monde paysan, qu'est-ce qu'il en a dit ? Est-ce qu'ils sont vus à vous en disant c'est super ce que vous avez fait ? Est-ce que vous nous fiez un bon coup de main ? Enfin, je veux dire, ce qui se passe c'est que le réseau semence paysanne, enfin, pardon, la confédération même paysanne, ils défendent d'autres intérêts. c'est nous, nous, alors à la base de nos amendements n'était pas... Au départ, c'est vraiment semence paysanne, en fait. Oui, oui, c'est ça. C'est libéré ces semences traditionnelles qui n'appartiennent à personne. Oui, je comprends. Mais, alors, on ne va pas faire de politique syndicale mais la confédération paysanne... c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, on est en relation avec eux, la confédération paysanne défend une agriculture paysanne de terroir, de territoire. Le gros syndicat, donc, ils ne nous aiment pas beaucoup, il faut le dire, alors qu'on respecte tous les paysans. Par contre, la FNSEA qui travaille avec les firmes qui souhaitent visiblement l'agrandissement, alors ce qu'ils appellent modernisation et l'agrandissement des exploitations, ne sont pas sur la même logique. Donc, ceux qui nous ont demandé, enfin, qui ont été nos alliés pour la libération des semences, ça a été semence paysanne, émanation de la conférence de la confédération paysanne. Voilà, alors, on reste schématique là-dessus, mais il y a deux modèles en jeu, et il y a ceux qui, alors, on entend dire, les temps derniers, par des gens de syndicats agricoles, dire, eh bien, il y a 15% des exploitations agricoles qui vont être en jeu, il faut qu'on les aide à sortir de la profession dans la dignité. c'est un syndicat qui est censé représenter ses adhérents et qui le dit, et pour, évidemment, pour la confédération paysanne, c'est inacceptable, mais pour nous, élus politiques de terrain, ruraux, c'est aussi inacceptable. Alors, il y a pas mal de gens qui commencent à partir, je pense que, s'il y avait une dernière question, on peut la prendre, mais c'est bien de conclure tant que vous êtes là, donc ce serait la dernière Merci, on a une. Merci. Comme l'a dit Jérôme Labbé tout à l'heure, il y a beaucoup de boulot, est-ce que vous avez, est-ce que vous êtes reparti déjà sur d'autres projets qui vont dans ce sens ? C'est super, puisque justement, la pétition qu'on vous a fait passer de main en main, c'est sur le droit d'abonnement citoyen. Donc, c'est finalement ce qui peut ressortir de ce film. Tout parlementaire a le privilège aujourd'hui de déposer un amendement. Donc, nous, en tant que citoyens, nous n'avons pas ce privilège-là. Un droit d'amendement citoyen permettrait sur un projet de loi à n'importe quel citoyen de pouvoir amender, c'est-à-dire enrichir un texte de loi. Et nous, on pense que c'est une superbe idée. C'est-à-dire que ça permettrait de s'en passer à une sixième république où justement tout casser et parvenir en fait à quelque chose d'assez difficile où il faut changer la constitution et d'être d'être instable, donc il faudrait changer la constitution pour avoir un droit d'amendement citoyen. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui aujourd'hui avec les outils du numérique est tout à fait possible puisque en fonction des sujets, on a tous une petite expertise. On peut fédérer un certain groupe et montrer que notre proposition, voilà, elle répond à un nombre de personnes et l'argumenter, l'articuler. Et je pense qu'on est tous aujourd'hui capables de ça. Donc voici, ça c'est notre chantier qu'on essaie de mener à bien grâce à ce film et c'est pour ça qu'on appelle la pétition des pétitions. C'est un peu la pétition qui permettrait par le droit de pétition de devenir valide mais en tout cas une manière de permettre aux citoyens de s'insérer dans les textes législatifs et le pouvoir législatif et donc de casser cette fracture qu'il y a entre parlementaires et citoyens. Nous on trouve que c'est une super bonne idée. J'espère que vous aussi d'ailleurs, si vous l'avez signé en tout cas, on verra bien si vous n'avez personne. Alors, je pense que c'était la conclusion. Merci à tout le monde d'être resté aussi tard et puis encore une fois et on va les applaudir parce que vraiment ce document, alors c'est un film, c'est un film documentaire, par contre c'est une oeuvre qui a un but mais c'est beau, à aucun moment on s'enduit, ça donne la pêche comme on dit certains et alors moi c'est la troisième fois que je vois maintenant je n'avais pas écouté, entendu la musique bien aujourd'hui j'ai écouté le travail de la musique et les choix de musique vous avez fait une vraie belle oeuvre en plus qui est à l'heure de la voir donc elle va tourner on est encore dans la série des avant-premières donc longue vie à votre aventure de film et puis pour la suite et puis nous on reste en contact et sans doute ils auront l'occasion de revenir ici parce qu'on ne va pas les lâcher comme ça merci et j'ai fait une dernière chose alors c'est vrai qu'on utilise un peu les réseaux sociaux pour que les personnes puissent connaître le film on a une page qui s'appelle déclic de conscience qui est sur Facebook donc ce serait super si vous pouviez la suivre dans cette page où on vous donnera pas mal d'actualités ainsi que d'autres dates et les avancées sur le droit d'amendement citoyen donc voilà ce serait un sacré coup de pouce et je tenais d'ailleurs avant de vous laisser partir je vous ai demandé de remercier tout d'abord Aurélien parce que voilà c'est vrai que ça va être de long et là encore il se fait discret même s'il a répondu tout à l'heure et il fait un travail exceptionnel et Karine également même si on a moins l'occasion de travailler ensemble et je voulais enfin remercier Juliette qui est notre distributrice qui a organisé cette tournée et qui nous a permis avec Alexandre de pouvoir échanger avec vous ce soir donc merci merci beaucoup et merci à vous applaudissements 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 applaudissements